Bon, les gars. Il y a un petit moment déjà, je vous avais parlé de Chateaubriand. Un super écrivain que vous devriez dévorer comme un gros McDo de fin de soirée si vous alliez en soirée. Et que vous n'étiez pas des petits littéraires sociopathes qui regardent les vidéos du Hussard depuis leur grotte toute option au Kamchatka. Et à cette occasion, j'avais mentionné ce type. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Ce mec, qui bargouine comme un mauvais cosplay de la chèvre de M. Seguin, c'est André Malraux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu une vie plutôt incroyable. Ministre de De Gaulle, résistant, combattant de la guerre d'Espagne, il a aussi une sacrée part d'ombre. Notamment parce qu'il a épousé en seconde noce la femme de son demi-frère qui venait de mourir. Ou même tout simplement parce qu'il a été condamné, dans sa jeunesse, pour trafic d'antiquité khmer en Indochine. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Enfin, pas directement. Mais un petit peu quand même. En fait, Malraux, il est né fin 1901. Et ses carabistouilles dans la jungle digne d'un croisement entre l'homme de Rio et Apocalypse Now, c'était au tout début des années 1920. Donc en gros, notre pelo, vous avez bien compris qu'il a un peu speedroné sa vie. Lui, au lieu de tapiner en fac de sociaux pour guigner 4 CTS comme les mendiants et studentins qui peuplent le Tolbiac, à 20 berges, il montait des grosses expéditions en Indochine, qui était alors une colonie française, avec un pote et l'aval du gouvernement, histoire d'aller découper à la scie des temples khmer et des bas-reliefs classés à l'UNESCO de Méboul, avant de les revendre en pièces détachées pour 1 million de cesterces. Donc oui, Malraux, c'est un genre de cisiasiquet avant l'heure, le recouvrement de dettes en moins, la fascination pour l'Orient en plus. Parce que Malraux, c'est pas juste un pilleur. En parallèle de ses activités de contrebande, il a développé un intérêt très marqué pour les cultures asiatiques, notamment chinoises, et pour les différences de perception du monde, entre les occidentaux pressés qui ride sur le game à grand coup d'empire colonie aux déterres, et les asiatiques super flegmatiques, qui avaient déjà acquis une sagesse infinie sur l'univers, et ne cherchaient pas encore à noyer cette planète sous des tombereaux de gadgets en plastoc. Et du coup Malraux, quand il est rentré en Europe, notamment parce qu'il venait de se prendre 5 ans de cabane pour son pillage du Vietnam, il a gratté son premier roman à seulement 24 ans, et il l'a fait publier dès 1926, La Tentation de l'Occident. Et bingo, c'est de ça qu'on va jacter maintenant. Alors de quoi parle ce bouquin ultra malin et plein de lourdes réflexions sur le destin des civilisations ? En quoi gratter de tels chefs-d'oeuvre à seulement 25 ballets place André Malraux à jamais 10 000 coudées au-dessus des petits déchets made in Wokistan que l'on connaît maintenant ? Et en quoi, à une époque où la Chine a arrêté de faire des concours de serre-volants malaisants pour mettre des fusées en orbite avec des 7 sur 10 astrophysiciennes dedans, ce petit bouquin Stilax peut vous aider à comprendre ce qui s'est passé ? Et bah tout ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez hop, abonnez-vous, likez, attachez vos ceintures, et puis on est parti. Bon, alors comme je l'ai dit, La Tentation de l'Occident, c'est un roman écrit par André Malraux et publié quand il avait tout juste 24 ans, en 1926. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son intrigue se résume plutôt facilement. Tout le texte, c'est un échange de lettres entre deux protagonistes que tout oppose et que tout rapproche en même temps. Le premier, c'est un chinois qui s'appelle Ling. Oui, oui, le chinois s'appelle vraiment Ling, c'est pas des lol. Non, je te jure, je suis en train de niquer 20 ans de carrière là. Et qui voyage en Europe, région dont il connaît déjà pas mal la langue, la culture, les mœurs, l'histoire et la psychologie. Et face à lui, il y a un certain AD, un Européen qui parcourt l'Asie et s'intéresse à son histoire. Bon, et qu'est-ce qu'ils font nos deux clampins ? Bah vu qu'on est dans un lourd roman français, ils vont parler de sujets extrêmement stylax, genre le sens de la vie, le destin des civilisations et le rapport à la modernité, qui à cette époque est déjà bien installé en Europe, mais pas du tout en Chine. Voilà, tu touilles tout ça et paf, ça fait un chef-d'oeuvre. En gros, nos deux protagonistes vont discuter de l'état d'esprit des Européens et des Chinois, de leur histoire, de leurs aspirations respectives, et souligner à la fois ce qui les rapproche, ce qui les éloigne, mais aussi ce qui fait qu'ils s'influencent l'un l'autre, notamment à travers l'échange culturel forcé que représente la colonisation. Alors là, je vous vois venir et vous allez me dire « Ouais, pourquoi tu nous parles de tes ching-chong-gris ? Nous on veut du lourd Moyen-Âge et des levrettes claquées ? C'est le hussard, il faut que ça pète, il faut que ça évite, il faut que... » Bon, calmez-vous. Calmez-vous parce que vous allez voir, Malraux a pas mal de choses intéressantes à nous dire. Déjà, du point de vue de Ling, l'idée qui revient pas mal, c'est que les Occidentaux sont pleins de fougue, de volonté de conquête et de force, que ce soit dans le domaine militaire, avec la présence occidentale en Chine depuis la fin du 19ème siècle, ou dans le domaine intellectuel, avec le progrès des sciences qui a caractérisé cette époque. Mais du coup, pour Ling, les Occidentaux sont un peu comme des gosses qui auraient mangé trop de sucre. Ils courent dans tous les sens, pour 150 000 trucs d'éther à la seconde, mais ne prennent pas le temps de comprendre le monde et de résonner en osmose avec l'univers. Alors, ça, dit comme ça, ça peut vous sembler un peu New Age, mais avant de vous la jouer zététicien 2.0 et de débunker Idriss Abercane sur 25 vidéos, prenons deux secondes pour analyser ce bousin. En gros, Ling établit que l'Occident est une civilisation profondément rationnelle, qui cherche à établir des vérités absolues sur le monde, y compris dans des domaines aussi abstraits que la religion ou la métaphysique. Et du coup, ça l'agace pas mal, parce que son voyage en Occident, il le passe à voir des descendants de Celtes anxieux ou de Romains pressés se balader dans des architectures ultra-carrées pour faire des affaires ou conquérir de nouveaux territoires. Et même quand ils se reposent, les Européens ne prennent pas deux secondes pour méditer. Non, eux, ils vont se palucher au cinéma. Et ça, pour un gars qui a grandi dans un pays où manger du riz dans des ramequins en terre cuite en esquivant des seigneurs de guerre agacés est un bon résumé de l'existence, c'est juste incompréhensible. Et même, c'est quelque part un peu inacceptable. C'est honteux ! Du coup, tout au long du bouquin, Ling, dont les lettres sont de loin les plus nombreuses, il est partagé entre une forme de fascination un peu hostile et une admiration de toutes ces merveilles qu'il n'aurait pas cru possibles. Et ce qui ressort largement de ces descriptions et de ces réflexions, c'est que la Chine de cette époque est un pays plus en retard technologiquement que le cerveau de Morsey, mais bien plus avancé que l'Occident d'un point de vue spirituel. L'Occident qui commence d'ailleurs à bazarder le christianisme et à all-in sur l'individualisme forcené comme si c'était le bitcoin de l'esprit. Et en face, ce qui est intéressant, c'est que Adé, le correspondant de Ling, bah malgré quelques réserves et quelques petites taloches qu'il met à Ling quand il va trop loin, sur le fond, il n'est pas forcément en désaccord avec les critiques de son chinois de poche. Bah oui, Adé n'est pas là pour vanter la supériorité d'une civilisation qui après avoir érigé Notre-Dame et drifté sur l'univers pendant 4 siècles, allait finir par se perdre dans les méandres du wokisme intersectionnel sauf Papendiaï. On est bien d'accord ! Lui, il a bien vu que la Chine, même à moitié envahie par les occidentaux, elle allait commencer à s'approprier leurs inventions, leurs philosophies politiques et leurs mœurs pour les mixer avec sa propre culture. Et ça, comme il le remarque, c'est doublement dommage. D'une part parce que ça fait perdre à la Chine une part de ses spécificités, mais surtout, d'autre part, parce que ça pousse le pays à refaire les mêmes erreurs que l'Occident, mais en différé et à sa sauce. Et franchement, on peut penser ce qu'on veut de Malraux, de ses carabistouilles ou même de ses écrits, mais quand même, déceler avec autant de clairvoyance que la Chine de 1926, qui était, pour rappel, à peu près au niveau du Congo-Brazzaville contemporain dans la Champions League des Nations éclatées au sol, allait bientôt adopter une part des codes et des névroses occidentales, jusqu'à renouer avec son impérialisme ou sa tentation autoritaire. Et tout ça, bah, c'est plutôt brillant. Du coup, La Tentation de l'Occident, c'est un super petit bouquin, que je vous enjoins à lire et à relire, c'est franchement excellent. D'ailleurs, je le dis pas assez, mais les vidéos de la chaîne, c'est pas des résumés qui vous dispensent de lire le livre par vous-même. Au contraire, le but ici, c'est de vous mettre l'eau à la bouche et de vous faire comprendre pourquoi vous astiquez le joystick sur la dernière purge en solde de Steam n'est franchement pas une bonne idée quand, pour trois fois moins cher, vous pouvez découvrir les lourds chefs-d'oeuvre de la littérature française. Alors foncez en description, ça vous fera une belle bibliothèque et une belle culture. C'est toujours mieux que de payer Usul au même salaire qu'un député pour qu'il vous raconte des carabistouilles sur notre époque. Non mais, 7000 balles, on est où là ? Est-ce que le monde est à l'enfer ou c'est moi qui est à l'enfer ? Voilà, ceci étant dit, on peut revenir à Malraux. Alors franchement, La Tentation de l'Occident, c'est à la fois le texte le plus simple et le plus compliqué à résumer de tous les temps. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est dense. Entre les réflexions sur l'art, les idées sur la politique, la religion ou l'histoire, les considérations sur les femmes ou encore les petites critiques du colonialisme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce petit bouquin. Vous voyez ce mec qu'on avait en classe au lycée qui mesurait 1m50 mais qui tapait des perfs colossales en sport et pouvait assommer un cheval avec une seule patate ? Eh bien, son équivalent littéraire, c'est La Tentation de l'Occident. Ce bouquin, c'est vraiment impossible de vous rendre compte en seulement quelques minutes de toutes les idées qu'il véhicule. C'est simple, ça ne s'arrête jamais. Tout y passe. La littérature, l'architecture, l'histoire, la politique, le cinéma, la spiritualité, les bonnes manières, la technologie et même le rapport aux images, tout y est. Je suis quelqu'un, je suis très 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 intelligent. Je ne sais pas si c'est un genou, une cadeau dans ma tête ou je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a donné un don, mais je suis très très malin. En plus, pour couronner le tout, la langue est d'une grande richesse, d'une grande précision et d'une grande érudition. Malraux, c'est vraiment le mec qui était capable, à 20 ans, de disserter sur les bas-reliefs Khmer, de les comparer aux frises minoennes et de gratter ensuite de lourds bouquins de 150 pages pour expliquer à l'Occident pourquoi la Chine traditionnelle, c'est bien, mais dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Donc oui, même si c'est un roman de jeunesse, bah franchement, c'est du très très lourd. Et en plus, on retrouve dans ce petit bouquin d'Ether pas mal de trucs qui marqueront l'œuvre du bonhomme par la suite. L'Asie, la place de l'homme dans ce bas-monde, les rapports hommes-femmes, etc, etc. Commencer par ce petit livre, c'est un bon moyen de vous attaquer ensuite à l'œuvre d'un bonhomme qui, après avoir asmaté le monde des lettres durant toutes les années 30, a trinqué avec Hemingway et calotté des bouches dans la Résistance, le tout en vendant des œuvres d'art fauchés au Moyen-Orient sur le marché noir comme le dernier des manouches. Et quand tu vois le niveau de ce lourd CV, normalement, t'es déjà parti en description acheter le bouquin. Mais si c'est pas déjà le cas, je vais te donner un dernier argument. Alors, je sais pas si t'es au courant, mais les USA, depuis qu'ils sont dirigés par Joe le Paresseux qui tombe de vélo, c'est plus trop la première puissance mondiale. Alors, on veut bien faire semblant d'y croire encore un siècle ou deux, mais au fond, c'est déjà plié. Les nouveaux cadors du game, pour l'instant, c'est la team canard laqué. Et du coup, vu que c'est une civilisation complètement différente de la nôtre, ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser un peu, non ? Et bah voilà, dès 1926, Malroy avait prévu le coup et vous a laissé un petit chef-d'œuvre tout prêt pour l'occasion qui disserte sur les différences entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Allez, de rien, bonne lecture. Malraux, c'est clairement l'un de ses auteurs dont on reparlera. Parce que, comme vous l'avez vu, il a eu une vie assez passionnante, pleine de lourdes éruditions, de carabistouilles, de ventardises et quand même, de belles réalisations littéraires et politiques. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi les ministres de la Culture, avant d'être relégués au second plan et incarnés par une no-name aux physiques de nageuses Est-Allemande, c'était des lourds écrivains qu'à l'auteur, je vous en prie, André Malraux peut vous aider. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais restez encore deux secondes s'il vous plaît, j'ai une annonce à vous faire. Le 30 août à 17h, donc dans plus ou moins deux jours, je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour une petite surprise, vous ne serez pas déçus. Du lourd est en préparation, ce sera le premier jalon vers des trucs ultra stylés pour la chaîne, les petites pucelles cardiaques et les électeurs du modem ne sont pas prêts. Voilà, là c'est la vraie fin de l'épisode. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de rejoindre le hussard sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Allez rompez les gars ! Sous-titrage ST' 501